Pierre-François Versigny, bonjour. Alors vous êtes candidat pour ce second tour à la mairie de Sartén. Vous êtes arrivé quatrième au premier tour avec quasiment 13% des voix. Vous avez décidé de vous maintenir. Pour quelle raison ? Alors j'ai décidé de me maintenir pour une raison très simple. C'est que j'ai entamé une démarche à l'issue du premier tour et je me devais un devoir par rapport aux électrices et aux électeurs qui se sont portés sur le nom de ma liste de continuer cette démarche. Alors vous êtes un opposant à la municipalité sortante dérigée par Paul Kéline. Comme les deux autres listes d'opposition d'ailleurs, vous auriez pu fusionner avec les deux ou peut-être une d'entre elles avec celle de Nicolas Allaris par exemple. Est-ce que vous avez eu des discussions ? Alors écoutez, nous avons subi la pandémie du Covid juste après l'élection et ça a été l'excuse trouvée par le candidat qui était lui à même de rassemblée qui était arrivée second. Nicolas Allaris. Nicolas Allaris, c'est ça. Et les discussions ont commencé vers la mi-mai, juste à la fin du Covid. Donc pendant deux mois, aucun coup de téléphone, aucune réunion. Est-ce que vous avez eu des discussions quand même ? Et pourquoi elles ont achoppé ? Elles ont achoppé parce que nous n'avons eu aucune réunion, si vous voulez, au niveau des trois candidats. Voilà, et vous lui poserez à lui aussi la question pourquoi ça n'a pas abouti. Alors ça n'a pas marché avec Nicolas Allaris, la liste de gauche. Ça n'a pas marché non plus avec celle qui a été conduite par Paul-Michel Castellani et Corinne Front, soutenue par Corinne Front. Oui, mais les discussions n'ont pas eu lieu puisque pour moi, c'était au second qui devait se montrer rassembleur vis-à-vis de cette élection. Ça veut dire que l'opposition sartenaise laisse la voie libre aux maires sortants ? Voilà, comme en 2014, ça se passe de la même manière. Alors vous, en fait, vous jouez l'avenir, vous êtes l'opposant pour le prochain coup. Voilà, c'est ça. Donc si j'ai la chance d'être élu, de participer au conseil municipal, j'aurai six ans pour convaincre et pour rassembler autour de ma démarche. Alors on ne peut jamais présumer du résultat d'une élection, mais on peut penser quand même que Paul Kilikin est le grand favori du deuxième tour. Vous serez donc vraisemblablement dans l'opposition. Quel type d'opposition est-ce que vous allez mener durant les six années à venir ? Alors, ce sera une opposition constructive et surtout... Mais ça, c'est ce que tout le monde dit. Oui, mais c'est ce que tout le monde dit. Oui, mais moi, la vision que j'ai de l'action politique, ce n'est pas seulement une question de mots. Ça se prouve. Donc je vais le prouver par rapport à mes actions et mon attachement à ma ville durant ces six années. Alors concrètement, sur quoi vous allez insister plus particulièrement ? Eh bien, si vous voulez, par rapport, par exemple, même s'il y a des délibérations qui sont proposées par la majorité ou par les autres opposants, si j'estime qu'elle est dans l'intérêt général de ma commune, je voterai pour. Alors, il y a un certain nombre de problèmes à la ville de Sartène, comme dans toutes les communes. Mais enfin, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui était quand même relativement sévère, en particulier sur un point sur l'absentéisme récurrent parmi les employés municipaux de la ville de Sartène. C'est ce que note le rapport. Comment vous y prenez pour régler ce genre de problème ? Alors, au niveau des employés, je pense qu'il faut faire fonctionner les pointeuses. C'est simple. Du moment que la pointeuse fonctionne, à ce moment-là, on arrive à établir exactement le problème. C'est seulement un problème de pointeuse, vous croyez ? Pas une gestion du personnel ? Non, non, non. Parce qu'il faut avoir quand même une gestion humaine. Ce que je suis à même de faire, parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis chef d'entreprise au niveau de la région. Et juste avoir des discussions et un cahier des charges strictes, justement, avec cette pointeuse. – Alors, autre problème, souligné toujours par ce rapport, c'est la situation de la ville qui est dégradée. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Quelles mesures prendriez-vous si vous étiez aux responsabilités pour améliorer la situation financière de la ville de Sartène ? Déjà, il faut faire une analyse financière, si vous voulez, pour savoir exactement dans quel état sont les finances. Ensuite, il va falloir dégager, faire des économies sur certains budgets et créer de nouvelles rentrées. Voilà, tout simplement. – Quand on crée de nouvelles rentrées, ce n'est pas compliqué. C'est une augmentation des impôts. – Non, on peut créer de nouvelles rentrées en développant, par exemple, le domaine de Padage, qui est l'un des plus grands sites mégalithiques d'Europe, en créant de l'économie et de l'emploi. – La priorité, pour vous, c'est, à certaines ? Qu'est-ce que c'est ? – C'est de remettre le bien-vivre ensemble au niveau de sa population. – Pierre-François Merciny, je vous remercie. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501